Coucou les petits loups, comme vous avez pu le voir on se retrouve encore sous aux longues, on va aller regarder cette nouvelle rareté donc avec ce troisième DLC rareté 8 étoiles couleur orange, c'est l'équivalent de l'étéry qu'on avait dans Nyon. Tu vois du coup à quoi ça ressemble une fois que c'est au sol. On a un mélange entre la rareté rouge, l'espèce de bleu et celle en vert, voire même celle en jaune. En fait ils auraient mélangé, on me donne au moins 4 rareté là du coup. Et j'ai encore un sabre à pommeaux circulaire, alors c'est la deuxième fois du coup que j'en obtiens et la première que j'ai obtenue donc il n'y a quoi même pas cinq minutes chrono, c'est celle-ci et en plus avec Zerong. Et bien écoute encore avec Zerong, je dois être super chanceux parce que pour l'avoir deux fois de suite et ben bon enfin bref. Du coup qui dit nouvelle rareté, nouvel emplacement premium. On a maintenant trois emplacements sur l'arme, bon bah pour moi c'est tout bénef, comme tu peux le voir c'est Zerong, voilà nickel ça tombe bien. Par contre je préfère l'autre parce qu'elle est déjà en plus 10. Côté attaque, il reste plus qu'à essayer je crois de l'améliorer pour voir la différence mais à mon avis à part les emplacements premium, j'aurai pas grand chose non. Et ce que je vais faire c'est que j'allais directement à la forge. Donc là j'avais lancé dans la dernière difficulté directement en troisième région, cette mission là où j'ai été farmer du coup petit pépère qui est là-haut, ce petit gros, voilà. Hop, direction la forge. Voilà regarde un peu ça, mais après je crois pas avoir de quoi de toute façon l'améliorer. Alors du coup celle-ci c'est celle qui est niveau 9, et l'autre malheureusement j'ai pas ce qu'il faut à ces météorites. Ensuite ça change de toute façon le truc, donc il va faire se casser les beaux mots à fermer encore le mode mille max. Ce qui est un peu chiant, franchement c'est assez pénible, il est long à farmer, très long. Alors faudrait vraiment jouer en coop, déboîter super vite les mobs et compagnie pour que ce soit vraiment intéressant. Enfin, c'est dommage. Bon, de toute façon on sera pour la prochaine fois, mais quoi qu'il en soit, c'est un truc que j'aurais pas à m'embêter à farmer. Je les ai eu facilement, c'est même pas ce que je voulais, je voulais juste obtenir la nouvelle rareté. Et du coup, bon bah, c'est tombé nickel quoi. Je vais juste regarder ce que j'avais mis comme bonus. C'est pas celle-là que je veux. J'ai mis l'enchantement de glace, dégâts de corps à corps, perforation défense à la glace. Ce qui veut dire que je vais pouvoir mettre la perforation en double A du coup. ça c'est plutôt intéressant. Reste à voir les compétences aussi ce que j'avais. Nuage, faille lunaire, foudre impétueuse. Foudre impétueuse. J'ai pas les autres. Faille lunaire, foudre impétueuse. A la limite celle-là, c'est le divisé le plus intéressant. Il y en a au moins deux dessus. Donc ça c'est plutôt cool. Là, nu étant, je suis équipé pour l'instant. Jusse le temps de la bricoler. Ce sera plus facile quand même. Jusqu'il manquera plus que le nuage tournant. Je crois pas avoir de toute façon de quoi la modifier. 7h15. Ouais, je sais pas ce qu'il faut. Ça coûte trop cher ça. C'est dommage qu'ils aient pas fait en sorte dans la mise à jour que ce soit moins cher parce que c'est long. C'est du farm comme un porc. Une fois de plus. C'est dommage. Si je devais résumer franchement vos longues. Ne serait-ce qu'au tout premier lieu. C'est du farm comme un porc. Absolue. Et franchement pour moins de contenu je trouve finalement après avoir vu ce troisième DLC. Alors je n'ai pas encore fait le tour. Mais concrètement il y a quand même moins à faire je trouve. Il n'est pas inintéressant. Franchement j'ai beaucoup aimé vos longues. Sur pas mal d'aspects. Il est vraiment sympa. Ça c'est un excellent jeu. Mais d'un point de vue farm, façon de monter le build, d'avoir les pièces dans une rareté différente etc. C'est un gros bordel. C'est du farm comme des porcs à l'état pur. Il n'y a pas d'autre bord. Alors que Nioh premier du nom par exemple, quand tu sais quoi faire, t'es tranquille quoi. T'as pas à farmer comme ça pendant des centaines d'heures pour refaire à chaque fois ton bulle. Tu vois ce que je veux dire. Ça c'est un peu dommage. Alors du coup, j'en ai pas full. Pas sûr que j'ai assez. Je crois mais pas sûr. Il me manque 3. Fait chier. 3 pour la remettre dessus. Alors c'est jamais par le plus grand des hasards humains qui a vu qu'il y avait un système pour changer la rareté de ses pièces. Et je suis preneur. On sait jamais des fois qu'il est implémenté que j'ai pas encore vu. Bon perso je vous en doute. Enfin voilà. Pour les pièces d'armure j'ai pas encore pu voir. J'ai pas eu la nouvelle rareté sur les pièces d'armure. Mais bon. J'imagine que ce sera le même principe. 3 lignes premium. J'imagine que pour les accessoires ce sera le même principe. De toute façon. Bon bah écoute. J'ai toujours. J'ai envie de dire c'est toujours mieux que rien. Allez je te dis à plus. Ciao.